Bonjour, aujourd'hui on va faire de la pâte à choux. Donc je vais vous présenter les ingrédients pour faire réaliser votre pâte à choux. Pour faire cette recette, on va prendre 500 g d'eau, vous allez avoir 300 g de farine, 200 g de beurre, 10 g de sel, 7 oeufs entiers et pour décorer, on aura du petit sucre en gras. On va faire des choux têtes. Donc on va commencer à mettre notre eau à chauffer. Vous mettez votre beurre. Vous mettez votre sel. Et on va faire bouillir tout ça. Voilà, on vérifie. Ça boule. Donc toujours hors du feu. On va mélanger un tout petit peu, ça redescend la température légèrement. Au niveau de la farine. Mélangez bien, toujours hors du feu. Et maintenant, on va la faire dessécher. Dans le terme de la pâtâtâtrie, on va faire dessécher la pâte à choux. Bon, je vais vous faire voir les petites astuces. Pour savoir jusqu'à quand elle est bien sèche, on met ouf sur le gaz. Et là, vous continuez de mélanger. Toujours sur le feu. Vous voyez là, ça ne colle pas en plus. Vous allez faire colle, ça ne colle pas. Quand ça va commencer à coller un tout petit peu, on va bientôt arriver au terme de la cuisson de la pâte à choux. Je crois que ça accroche, je ne le dis pas. Je commence à l'entendre chanter un tout petit peu au fond de la cuisson. Un petit astuce, quand on maîtrise bien aussi. C'est bon, on peut la pincer comme ça, avec les doigts. Et on voit si elle est assez desséchée. Allez, encore un petit peu sur le gaz. Ça va être bientôt terminé. Et voilà. Vous voyez, ça accroche un petit peu au fond. Ça ne s'est pas grave du tout. Maintenant, on va prendre notre petit batteur. Ça, ça s'appelle une feuille. Vous voyez, ça le forme d'une feuille. Donc, le terme, c'est prendre une feuille. Vous mettez. Ça décolle bien. On va commencer à incorporer les deux. Vous attendez bien que le premier oeuf que vous avez mis dedans soit bien mélangé. Et surtout, attendez un petit peu. Parce que si vous mettez tous les oeufs d'un coup, vous allez avoir une pâte à couche qui va être très molle. Dans notre terme, un peu de métier, c'est qu'elle n'aura pas de corps. Elle n'aura pas d'élasticité. Donc, ça, c'est très important. Vous voyez qu'elle commence à se décoller un tout petit peu. On sent qu'elle commence à devenir un petit peu élastique. Voilà, ça fait six oeufs qu'on a mis. On va regarder quand même. Aussi, ça dépend de la grosseur des oeufs. Attention. Donc, on préfère vérifier. Toujours bien mélangé. Un petit astuce avec le doigt, on va regarder. C'est presque bon. Alors, j'hésite à mettre l'autre. Je crois que je vais rester comme ça. Voilà, on était parti sur sept oeufs. Et on va en mettre que l'oeuf. Tout dépend de la grosseur des oeufs que vous avez. Attention. Le petit astuce. Prenez votre doigt. Regardez. Voilà. Pas trop liquide. Ça fait une petite pointe comme ça. Et voilà. On va la débarrasser. Avec la corne. Voilà. Avec la corne. Vous finissez bien. C'est incorporé. Parfait. Un peu de bruit pour coller à la feuille. Toc, toc, toc. Toc. Pareil, ne mettez pas trop de pâte à choux, de crème dans vos poches. C'est toujours compliqué à prendre, à tenir en main. Donc, c'est plus un, moi, j'en mets beaucoup moins. Et si on avait été, on avait mis un oeuf en plus, là. Ça aurait été un peu trop liquide. Donc, j'ai bien fait l'arrêté. sur six oeufs au lieu de sept. Voilà. Donc, comme il me reste un petit peu de pâte à choux. Donc, comme il me reste un petit peu de pâte à choux, je vais prendre une hot bague. Il va me rappeler mon apprentissage que j'ai fait avec mon père. Et on en faisait beaucoup, à la boutique aussi, des couronnes de pâte à choux, tout ça. Donc, je vais prendre une douille cannelée, palique. Là, je reviens quelques années en arrière. Il n'y a pas grand-chose. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais, ça me rappelle le bon sous-vient. Même chose. Là, on va aller les mettre au four. Il n'y a pas autant d'attente, chose comme ça, on peut les mettre directement. Justement, si vous attendez un peu trop, votre sucre, il risque de fondre un tout petit peu. Et ça risque de couler un tout petit peu. Donc, on les met directement au four. Donc là, on est sur une température en plus de 50 et 80 degrés. Même chose. On va vérifier petit à petit la cuisson. Là, on va ouvrir. Nous, on a un ouvrage. On voit, c'est une petite chose qu'on peut tirer dessus pour retirer la vapeur qu'il y a à l'intérieur. Si vous n'avez pas et vos pâtes à choux éclatent un petit peu, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre four, laisser entre ouverts, comme ça, un tout petit peu. Avec une cuillère, éventuellement, ou le bouquet avec une cuillère, et ça va éviter qu'ils éclatent. On les regardera souvent tout à l'heure. Ça a vachement son importance sur la cuisson de la pâte à choux. Vous les regardez, mais vous n'ouvrez pas le four. Et surtout, vous ne les sortez pas du four. Sinon, à cette cuisson-là, ils vont retomber, et votre pâte à choux va rester plate. Elle ne va pas remonter. Donc ça, c'est vachement important. Donc là, vous les regardez, elles ne sont pas cuites. Et dans quelques minutes, on va venir les revoir. Ben voilà, on va regarder nos chouquettes. Et puis, si c'est cuit. Alors, on va commencer par les petites chouquettes. Une petite grille. Vous les regardez, en dessous, c'est cuit. À son ferme, à bougeront plus. Les couronnes, pareil. Vous prenez, vous regardez. À son ferme, à bougeront plus. Elles ont une bonne petite couleur bien dorée. Et voilà, c'est parfait. C'est cuit. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Et puis, déguster. Voilà pour la cuisson. Voilà, nos chouquettes sont cuites. Donc, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Si vous voulez encore, pour qu'elle soit un peu plus gourmande, vous pouvez faire une petite crème pâtissière. Les garnir avec une petite crème pâtissière. Ou une petite crème pâtissière. Pour faire simple, on va prendre 300 grammes de crème pâtissière. Vous montez 100 grammes de chantilly. Vous incorporez tout ça avec un petit peu de vanille. Vous coupez vos chouquettes en deux. Les grosses. Vous mettez un peu de crème. Et vous refermez. Et ça, pour le soir. Ou avec des amis. Ça peut être super sympa aussi. Donc, comme dans toutes les vidéos, il y a un petit jeu. Il y a un intrus qui est venu dans la vidéo. Si vous le retrouvez, on sera très content que vous vous passiez à la boutique. Sur les deux vidéos qu'il y a eu dernièrement, les deux personnes ont trouvées. Ils sont venus. Ils sont présentés. Et ça fait plaisir de partager un petit peu la pâtisserie avec vous. Toutes les semaines. Donc, ça commence à bien marcher. Je suis content. Et bon, on se retrouve pour une prochaine recette. A bientôt. Au revoir.